Trois frères unis, Trois licornes de conserve, Voguant au soleil de midi, parleront, Car c'est de la lumière que viendra la lumière, Et resplendira la croix de l'aigle. Tintin est l'un des héros de mon enfance. Sa petite houppette et sa témérité m'ont ouvert au monde, Et à l'infinité de ses possibilités. J'ai dévoré chacune de ses aventures, Et je regarde encore aujourd'hui la série des années 90. Son impact a été colossal et universel. Ses aventures en bande dessinée font partie des oeuvres les plus influentes du XXe siècle. Les passages au cinéma et à la télévision étaient inévitables. Mais son parcours n'a pas été des plus simples. Il est certain que c'est une entreprise délicate, je le crois. Il est certain que les personnages dessinés ont une légèreté, une transparence, un manque de poids, Qu'il est difficile de conserver à l'écran. Je vois qu'il faut donc une adaptation, une véritable adaptation, Mais qui est possible, à mon avis, elle est possible. Et j'ai l'impression que les spectateurs, les spectateurs enfants qui verront ça, Entreront dans le jeu si c'est bien fait, bien entendu. Donner vie à notre héros belge relevait d'un immense défi. Très populaire au théâtre, les frasques de Tintin sur grand et petit écran ont été tumultueuses. Le premier véritable essai date de 1947, un film belge en stop motion avec des marionnettes, à la production chaotique. Il y a également la série d'animations de la fin des années 50, car je n'aime pas du tout d'après ce que j'ai lu. Et quand on voit les images, on peut comprendre. De la haute et ancienne noblesse, que signifie cette plaisanterie ? Une plaisanterie ? Comment une plaisanterie ? Apprenez que j'en étais maître au fer pour bien moins que ça. Même avec les films d'animation des années 70, que j'aime beaucoup mais qui ne sont pas sensationnels, Hergé n'est pas du tout intéressé par la 2D. Ce qu'il veut, c'est le cinéma. Vous ne préférez pas quand ce sont des personnages en chair et en oeuvre ? Mais en ce qui me concerne, oui. Parce que pour moi, dans mon petit cinéma à moi, Tintin, Milou et ses compagnons sont des personnages vivants. Je les traduis en dessin, mais pour moi ils sont vivants, donc ils sont plus proches du cinéma. Mais pour les gens, pour les spectateurs, pour les lecteurs, enfin le dessin animé est plus proche du dessin, évidemment. Ce qu'on retient surtout, c'est la grosse production Tintin et le mystère de la Toison d'Or. Alors, un casting long et faramineux, une production intense et une campagne publicitaire digne des grands films américains, ce premier passage au cinéma est un succès, avec presque 4 millions de spectateurs en France en 1961. Cependant, même si Hergé s'était personnellement impliqué dans le premier film, tout le monde s'accordait à dire que l'aura de la bande dessinée était impossible à adapter fidèlement. C'est pour ça que la suite Tintin et les Oranges Bleus a préféré se rapprocher de l'univers, plutôt que d'adapter fidèlement une BD en elle-même. Finalement, Tintin aurait une influence sur beaucoup de films d'aventure français qui suivront. Mais retranscrire une de ses aventures, c'était trop difficile. A cause de Tintin lui-même. Claude Berry s'en est d'ailleurs tiré les cheveux dans les années 90. La difficulté principale, c'est d'incarner le personnage de Tintin. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable. On n'était pas en mesure, il fallait se décider tout de suite. On n'avait pas les éléments en main satisfaisants pour prendre le départ. On a dépensé beaucoup d'argent, on a fait des repérages, j'y ai cru. Mais là, on butait sur ce problème de Tintin et il fallait s'arrêter. Alors quand on s'arrête, après, il faut retrouver l'énergie de repartir. Et pour repartir, il faut avoir Tintin. Au début des années 80, Hergé a cité un nom. Un réalisateur qui pourrait rendre honneur à Tintin, et ce, sur une échelle mondiale. Steven Spielberg. Un choix pour le moins idéal. A la sortie d'Indiana Jones, beaucoup ont comparé le film à Tintin. Spielberg prit un jour le temps de s'y plonger et a adoré l'univers. Quitte à s'en inspirer pour le reste de sa saga. En 1982, Kathleen Kennedy fit en sorte d'obtenir les droits d'adaptation. Hergé apprenant ça, fut ravi de la nouvelle. L'auteur fut convaincu du talent du réalisateur, après ses films Indiana Jones et Duel. Les négociations vont pontreins, et Hergé donne sa pleine confiance au réalisateur. Ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Le cinéaste américain envisage même les choses en grand. Et propose Henri Thomas et Jack Nicholson en tête d'affiche. Ouais, on a failli avoir Jack Nicholson en capitaine ad hoc. L'idée d'une trilogie est déjà dans les tuyaux. Avec François Truffaut au manette d'un des épisodes. Spielberg et Hergé étaient en partance de se rencontrer en Belgique. Mais malheureusement, en 1983, la maladie emporta Hergé. Tout le processus créatif fut stoppé au fur et à mesure. Et les droits ont été rendus en 1986. Ce n'est que 30 ans plus tard que Spielberg a réussi à porter à l'écran notre reporter adoré. Tintin, le célèbre reporter, trouve par hasard dans une brocante la maquette d'un navire au passé épique. La licorne. Mais le bateau attire les regards. Dont celui de Saccharine, le collectionneur. Sans le savoir, Tintin vient d'entrer dans une machination qui se transformera en chasse au trésor. Mais également en vengeance générationnelle. Annoncé en 2007 par la fondation Hergé, le projet se veut massif pour rendre honneur à l'oeuvre d'Hergé. Épaulé de Peter Jackson, il est annoncé que le film sera réalisé en performance capture. Avec la société mondialement connue et réputée Veta Digital. Un choix qui en a surpris plus d'un. Mais ça y est, Tintin prend vite devant nos écrans. Et va tenter de devenir une saga d'aventure grandiose et familiale. Et assouvir la soif d'aventure de millions de spectateurs. De mon point de vue, Tintin et le secret de la licorne est le dernier bon film d'aventure pure que nous ayons eu au cinéma. Sincèrement, j'en vois pas d'autre, qu'il soit aussi efficace et aussi exaltant. Ce film symbolise au mieux l'appel à l'aventure. Tous les ingrédients sont présents et parfaitement maîtrisés, afin de créer une osmose en termes d'immersion. On nous emporte dans une série de péripéties plus folles les unes que les autres. Tout en embellissant au mieux chaque décor, chaque mouvement et chaque personnage. L'emploi de la full motion capture était judicieux. Et j'irai même jusqu'à dire que c'est beaucoup plus beau que Ready Player One. Visuellement, le film est époustouflant. A mon sens, la motion capture respecte au mieux l'esprit Tintin. Elle permet de rendre honneur visuellement à la patte d'Hergé, au mouvement de ses cases, mais également aux détails de ses dessins et de ses personnages. Cette animation est à la fois vive, fluide, et nous donne l'impression de vivre la BD grande en nature. Comme à son habitude, Spielberg est accompagné de Janusz Kaminski, son chef opérateur attitré. Leur collaboration, même dans un nouveau genre, est toujours aussi ébouriffante. L'univers de Tintin est vivant, immersif et vraiment accrocheur. On pourra rouspéter en disant que c'est fait par ordinateur, mais le travail visuel reste le même. La caméra virevolte avec aisance et virtuosité, sans jamais relâcher notre attention. Les mouvements sont d'une fluidité et d'une précision sans faille, avec notamment des mouvements toujours aussi inventifs, mais également des plans-séquences assez bluffants. On cadre le spectateur et on l'immerge naturellement. Cette immersion s'accouple à des décors vraiment impressionnants, comme tout bon film d'aventure qui se respecte. Chaque lieu et chaque action sont ainsi iconisés, et marquent par leur puissance visuelle. Entre l'arrivée du bateau traversant la mer de sable, l'agilité de Tintin dans les rues de bagarre, ou encore l'arrivée de Rackham le Rouge. Et qu'est-ce que je kiffe ce nom ! Rackham le Rouge, c'est trop cool ! Beaucoup de scènes sont mémorables, et marquent par leur beauté visuelle. On en ressort les étoiles plein les yeux. Kaminsky montre encore une fois sa virtuosité en termes de lumière, avec sa gestion des ombres et des contrastes. La lumière et les reflets en animation sont saisissants, dans n'importe quel décor, comme ici avec le pistolet de détresse. J'aime également l'emploi de l'ironie dramatique, qui fait très bande dessinée, et ajoute du mystère dans l'intrigue. Ce plan zénithal dans la bibliothèque est incroyable. Je ne saurais quoi redire sur la réalisation du film. Tintin est visuellement époustouflant. Cette maîtrise visuelle se montre également par le montage et la dimension sonore. Spielberg souhaitait pousser l'immersion à son paroxysme. Le film possède un rythme dynamique assez folle. On enchaîne les séquences épiques avec un soin porté sur certaines transitions, mais surtout sur la dimension sonore. De nombreux bruitages amplifient les mouvements et les objets, attirant notre attention. Encore une fois, la performance capture est magnifiée pour rendre le tout très vivant. Et je ne peux pas ne pas mentionner John Williams. Même si ses compositions ne sont pas les meilleures, elles rendent parfaitement honneur à l'univers et à cet appel à l'aventure. En particulier ce générique qui fait penser à celui d'Arrête-moi si tu peux. Représentant la malice et la détermination de Tintin, enrobés dans une atmosphère de mystère et d'enquête. Après, là où je suis un petit peu déçu, c'est que la musique incroyable de la bande-annonce n'est même pas dans le film. Et c'est surtout pas une musique de John Williams. Tant pis. L'équipe du film maîtrise son sujet et partage leur amour pour l'univers. L'aura de Indiana Jones n'a jamais été aussi présente et se ressent encore plus dans son histoire. Tintin est une oeuvre universelle. Mais le passage d'un art à l'autre n'est pas une chose aisée. Ceux qui marchent en BD ne marchent pas forcément au cinéma. Avec l'aide de trois scénaristes, des choix ont été entrepris par soucis de fidélité, mais également d'efficacité cinématographique. La série des années 90 partait sur une adaptation très fidèle, tout en édulcorant le ton. Ici, c'est pas forcément une réappropriation narrative, mais plutôt un mélange. L'oeuvre mélange l'histoire du secret de la licorne, du trésor de Rackham le Rouge, avec des événements du crabe aux pinces d'or. Malgré la densité des trois BD, l'histoire se veut simple, accessible, mais surtout contextualisée de manière naturelle. Les fans de Tintin seront ravis de voir les nombreuses références disséminées par l'équipe. Mais ceux qui ne connaissent pas, arriveront facilement à se plonger dans l'histoire, grâce à des dialogues forts et une intrigue mélangeant enquêtes et la chasse au trésor. Ce que j'aime particulièrement, c'est le choix de faire de Sakharin le méchant principal, mais surtout le descendant direct de Rackham le Rouge. Un choix que des gens critiquaient. Moi ça ne me dérange pas, au contraire. Ce choix apporte selon moi un enjeu personnel et émotionnel pour le Capitaine Haddock, transformant cette quête en une vengeance générationnelle et liant tous les événements de manière logique. Ceux qui ont lu les oeuvres sauront à peu près ce qu'il se passe, et ce mélange des histoires et ces quelques nouveautés arriveront à surprendre les spectateurs. Je comprends que ce soit décevant de ne pas voir les Frères Loiseaux dans le film, mais je pense que c'était pour éviter d'avoir trop de personnages et se concentrer sur ce conflit de descendants, et surtout apporter plus d'émotions. C'est un choix neuf qui ne trahit pas à mon sens l'esprit de l'oeuvre. L'esprit qui se rattache avec le message que veut nous faire passer le Capitaine Haddock et qui englobe les films d'aventure, la détermination et la bravoure. Ne jamais abandonner pour obtenir ce que l'on veut et ne pas se freiner face au moindre échec. La persévérance nous offre les ports du succès. C'est surtout les personnages et leurs interprétations qui portent le film. Le ton est toujours juste et tourne autour de relations fortes entre les protagonistes. J'aime chacun des personnages portés à l'écran, à part lui et elle. Fidèles à leur caractère, attachant et entreprenant, les acteurs incarnent parfaitement ces personnages iconiques. S'appristie ! Beaucoup me prétextaient que la performance capture impactait leur expression faciale et atténuait l'émotion. Je ne suis pas d'accord, bien au contraire. Le chara-design est réussi, mélange de réalisme et de caricature propres à la BD, avec ses petits yeux et ses nez imposants. Ils sont très mobiles, leurs mouvements et les émotions sont distincts, en particulier Milou que je trouve extrêmement bien fait, et qui a aussi sa propre scène d'action épique. C'est justement ce mélange de réalisme et de caricature qui apporte de l'émotion, et permet aux comédiens de montrer tout ce qui fait la sympathie de chaque personnage. La hardiesse et l'optimisme de Tintin, le côté plus colérique, terre-à-terre, mais attachant de Haddock, jamais personne ne me prendra mon bateau à moi ! Vous êtes le capitaine ? Évidemment, qui d'autre voulez-vous que je sois ? La maladresse des Duponts et Duponts, mais également Saccharine, devenant le méchant principal qui n'a rien à envier au grand méchant des films d'aventure d'antan. Le casting d'ailleurs est excellent, que ce soit en VO ou en VF, mais j'avoue être un tout petit peu déçu de ne pas avoir la VF de la série animée des années 90. Mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Chaque personnage a son importance et son rôle à jouer, à différentes échelles. L'attachement se crée également par l'humour, toujours bien dosé, à la fois burlesque de situation, et parfois certes, un peu trop enfantin et irréaliste. Tapin et le secret de la licorne n'a pas une histoire vraiment complexe, et ce n'est pas son but. Il arrive facilement à nous faire vivre en cette aventure et à nous attacher à cette histoire de chasse au trésor, se transformant en duel personnel. J'ai adoré ce film, et j'ai pris encore plus de plaisir à leur voir. La bande dessinée prend vite de la meilleure des manières. Mais j'avoue que... expliquer son semi-échec n'est pas forcément compliqué. Il faut partir du postulat que les américains ne connaissent pas Tintin. De là, on peut expliquer ses défauts, à la fois compréhensibles, mais d'autres me laissent sceptiques. Certains d'ailleurs se rapprochent de ce qu'on a pu voir avec Atlantide, mais pas pour les mêmes raisons. Au-delà des libertés prises, qui n'entament rien à la qualité du film, c'est le rythme qui pose problème. Ça va à 100 à l'heure, sans jamais se poser et établir plus longuement une ambiance. Chaque scène devient le prétexte pour une scène d'action, d'une simple rencontre au flashback épique. Jamais les personnages ne se posent plus de 5 minutes pour discuter calmement. Ça offre un dynamisme fou au film, mais à un moment, on a besoin de souffler. Ça joue un peu trop la carte de la surenchère, et je pense que c'était pour attirer un plus large public américain, habitué au blockbuster. Le film est trop américanisé. Ce n'est pas vraiment l'esprit de Tintin, qui même s'il possède de l'action, reposait surtout sur le côté enquête et parfois espionnage. Ce déséquilibre entraîne d'ailleurs un certain manque d'émotion. Pas au niveau des expressions des personnages, mais plutôt de manquer de scènes intimes ou d'instants dramatiques pour nous faire peur ou nous faire ressentir le danger. Il manque une gestion profonde de la psychologie des personnages. On aurait pu avoir un Tintin chuté au bord de la mort lors de la scène finale. Une vraie introspection du héros et de Haddock. En bref, une scène qui apporte une dimension plus personnelle et émotionnelle au film. D'ailleurs, en parlant de ce final, il y a deux problèmes. Déjà, on sort un petit peu de l'aspect réaliste pour offrir un combat de grue assez enfantin. Je comprends la symbolique par rapport au bateau, mais ça reste un petit peu irréaliste. Et surtout, bah, la séquence est molle. Celle dans Bagarre et le flashback de la licorne éclipse totalement ce final. C'est dommage. Mais ce qui est considéré comme étant le problème principal du film, c'est Tintin lui-même. En termes visuels, son visage ressemble trop à l'acteur Jamie Bell, qui joue très bien et représente parfaitement le personnage. C'est pas un problème. Mais son visage trop photoréaliste par rapport aux autres, étant un petit peu plus caricaturaux, dénote totalement et nous sort de l'aspect imaginaire BD. Tintin est ainsi mis en retrait par rapport aux autres, même narrativement. A la fin, il n'est que spectateur. Il n'agit pas de manière marquante pour le climax. L'histoire se concentre surtout sur Haddock et son passé. Et c'est Haddock qui aide Tintin à retrouver la force de continuer. J'ai vraiment ce sentiment de retrait au fur et à mesure. Comme si ce n'était pas le personnage le plus intéressant à traiter, comme Batman pour Burton. Ouais, ça tire à balle réelle. Pour un budget de 135 millions de dollars, il en a rapporté 373 millions. Personnellement, je trouve ça honorable, mais au vu de l'ambition de la Paramount, ce n'était pas vraiment assez. C'est surtout aux US qu'il n'a pas beaucoup marché vu qu'il n'a rapporté que 77 millions. Pourquoi ? On peut voir que les sorties simultanées de Ghost Protocol et de Sherlock Holmes 2 ont joué, car ils étaient plus distribués en salles. Il est sorti un mois et demi avant en France. Je ne sais pas s'il y a eu du téléchargement illégal, donc on ne va pas prendre ça en compte. Ah, et j'oubliais de dire que le film a remporté le Golden Globes du meilleur film d'animation. C'est peut-être ça qui a causé son semi-échec. Et c'est pour ça aussi qu'il est sous-estimé. L'animation a toujours été perçue comme un genre à part, voire en dessous des films de prise de vue réelle. Elle a beau être magnifique, l'emploi de la performance capture CGI chez Tartin a été critiqué, alors que selon moi, c'est l'outil idéal pour rendre honneur à la fois à l'esprit 2D de l'œuvre, mais également de respecter le souhait d'Hergé de voir ses personnages au cinéma. Il est vraiment dommage de mépriser ce genre et ce style, car quand il est bien utilisé comme dans Lupin III l'année dernière, pour ne citer que lui, il apporte un charme et un dynamisme qu'on peut difficilement retranscrire en prise de vue réelle. Il faut croire que les Américains n'aiment pas l'animation et face à une licence qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas ouvert leur esprit pour découvrir un film à la richesse visuelle et surtout à un film qui exalte cet esprit d'aventure, qui avait disparu depuis longtemps. L'œuvre n'est pas parfaite, mais elle possède une âme. Elle mérite de s'épanouir dans le paysage audiovisuel. Et quand je pense à cette saga, je pense à un gâchis. Ça fait 10 ans qu'on part d'une suite. 10 ans que le deuxième volet dirigé par Peter Jackson attend son heure. Une suite qui saura sans doute corriger ses petits défauts. Il faut arrêter d'être aussi sévère avec les films. Surtout quand ils partent avec de bonnes intentions. Glorifier le négatif et les erreurs ne fait pas avancer. Et il est important de soutenir ces films qui n'ont pas marché à leur juste valeur pour que ces auteurs puissent un maximum nous faire rêver. Tintin et le secret de la licorne m'enveloppent dans une âme de nostalgie qui arrive parfaitement à me faire voyager et à me donner envie de me lancer dans l'aventure. Un sentiment qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Il faut lui laisser une chance et surpasser cette fermeture à la performance capture et à l'animation. Tintin mérite une deuxième aventure. Et n'oubliez pas aimez les oeuvres que vous aimez. Sous-titrage ST' 501